Voici là, vous avez abordé la problématique de la cohésion sociale et de la séparation entre la politique et la religion. Moi j'aborde cette révolte ou cette révolution en faisant le lien avec la problématique sociale et économique qu'on vit dans ces pays. Donc, cette révolution, on va la caractériser comment ? Cette révolution est née d'un besoin, un besoin de base qui est de répondre à ses besoins élémentaires qui est celui de travailler et de réaliser sa dignité en tant qu'être humain. Pourquoi ce besoin ? Parce qu'il y avait un modèle socio-économique qui a été instauré dans ces pays, dans la Tunisie, ça a commencé en Tunisie et en Égypte. C'était un modèle, après les révolutions, c'était un modèle qui est basé sur le libéralisme, et dernièrement même sur l'ultra, c'était un modèle ultra-libéral, qui a creusé l'écart entre la masse, le citoyen, puis l'élite économique et politique. Donc, cet écart qui n'avait pas cessé de se creuser au fil des années a créé une masse qui a besoin de tout, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de rien. Et puis, un élite économique qui travaille, dont dépend l'élite politique, parce qu'il y a un fil entre les deux. Donc, ceci a causé cette révolte, parce que l'économie de ce pays, le modèle connu dans ce pays, c'était un modèle basé sur la solidarité, sur la cohésion sociale. Puis, on avait cassé cette identité pour instaurer un autre modèle qui est malheureusement favorable pour une certaine classe, une certaine catégorie proche du pouvoir. Ceci dit qu'on peut qualifier ce mouvement, donc, c'est un mouvement de masse qui est un mouvement de masse très improfond dans les temps qu'on voit dans les dernières années, en la comparant à la Révolution iranienne et puis la Révolution française. Puis, c'est un mouvement citoyen. Il a été organisé par les citoyens pour qu'ils puissent sortir de leur situation et lutter contre l'injustice. Et, je ne peux pas y aller dans les détails, je reviens maintenant. Qu'est-ce que cela signifie pour la démocratie ? Une fois qu'on caractérise ce mouvement, caractérisé par le monde, par le médias, par nous tous, qu'on voit que c'est un mouvement de masse, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement né d'un besoin, cela veut dire que, veut signifier beaucoup de choses pour la démocratie. Cela signifie que la démocratie, ça s'arrache, ça vient de la base et que la démocratie ne peut pas venir de l'évite. C'est un mouvement qui a mobilisé des masses, qui a mobilisé toutes les franges de la société dans toutes ces différences religieuses, différences régionales, linguistiques. On a vu de tout dans ces mouvements. Donc, c'est ça qui qualifie. Ce n'est pas une victoire pour la démocratie, mais c'est une porte ouverte pour la démocratie dans ces sociétés. Merci.